... Même à la maison de correction, ils n'ont pas réussi à me mater. Seulement quand on m'attaque, je me défends. Ce n'est pas aussi simple. Pourquoi tu es les propriétaires du bar de la piscine ? Alors pourquoi ? Dites ! Des idiots. Ce n'était pas venu à la piscine. Rien de tout ça ne serait arrivé. Il doit bien y avoir quand même quelque chose qui vous intéresse dans la vie. Les armes, oui. Je ne vous crois pas, il n'y a pas que ça. Si. Et votre ami Seidel ? Hein oui, Fritz Seidel ? Vous vous entendez bien avec lui ? Seidel ? Et aussi, il m'a laissé tomber, ce sale. Peut-être, mais il ne vous a jamais trahi. Il n'a rien dit sur vous. Et madame Schultz ? Vous vouliez la tuer aussi ? Elle ne vous a rien fait de mal ? Allez, Costial. Si vous acceptez de vous rendre, je vous promets d'oublier tout ce qui vient de se passer ici. Allez, soyez raisonnables. Rendez-vous. J'ai une certaine admiration pour vous. Vous êtes le premier qui me donne autant de fil à retendre. Allez, donnez-moi votre arme et rendez-vous. C'est trop tard, j'irai jusqu'au bout. Et si vous préférez faire une sortie discrète, je comprends. Et je demanderai qu'on nous envoie une voiture dans le parking souterrain. Personne ne vous verra monter. Sûrement pas. Vous n'êtes pas en position de m'imposer quoi que ce soit. C'est moi qui décide. Je prendrai un otage avec moi. C'est moi qui décide. Il est mort. C'est la première fois. C'est la première fois que je n'avais jamais tué personne. Tu ne te crois pas obligé de rester avec moi. Tu m'as déjà envoyé balader aujourd'hui. Je voulais... Parce que tu savais à quel point Gérard Costial était dangereux et tu voulais me protéger. Oui. Et pourquoi tu n'as pas voulu me le dire ? Parce que tu ne m'aurais pas écouté. C'est vrai. Tu commences à me connaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada